Une nouvelle vague de violences interconfessionnelles fait craindre le pire en Afghanistan. Ce lundi, au moins 19 attentats ont été recensés contre des cibles chiites, notamment ici à Bagdad, dans le quartier de Sadr City. Au moins 70 personnes auraient péri ces dernières 24 heures. Depuis le début du mois, 300 personnes ont été tuées, toutes confessions confondues à travers le pays. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, mais le gouvernement du chiite nourrit Al-Maliki, pointe les islamistes sunnites proches d'Al-Qaïda. Le terroriste a laissé son véhicule ici, puis il est monté dans une autre voiture, explique ce témoin. L'explosion s'est produite alors que les gens fuyaient. Les sunnites ne sont pas épargnés. Cette minorité se dit discriminée par le gouvernement et la majorité chiite depuis la chute de Saddam Hussein. Le mois dernier, 700 personnes ont été tuées dans les violences interconfessionnelles, les pires depuis le départ des troupes américaines en 2011.